C'est la première position, Silia Raffina qui enlève le prix Saint-Hallari, a vaincu en trois sorties. À la prix Saint-Hallari, la jument gagne évidemment, mais on n'a pas retrouvé la jument aussi brillante que dans ses courses préparatoires. On a remis un peu les choses à zéro pendant une semaine, et là on reprenait ce matin juste un canter sur le gazon pour vérifier que tout allait bien. Et bon, je veux dire qu'à l'œil, elle nous a satisfait, elle était très souple, elle était contente de galoper, donc ça s'est plutôt bien passé. Quand elle est bien, elle a une souplesse formidable, elle a un jeu de jambes très agréable, très souple. Elle a beaucoup de vitesse, c'est 2100 mètres à Chantilly, ça demande plus de tenue que 2000 mètres à Longchamp. Donc il faut qu'on ait la jument, à mon avis, dans une condition un peu supérieure à ce qu'elle était le jour du Saint-Hallari. Le scénario idéal, il n'y en a pas parce que c'est une jument qui est très maniable. C'est un amour de jument, elle accepte exactement, on peut la mettre où on veut dans un parcours. Tant qu'on ne lui a pas demandé, elle ne le fait pas. Donc c'est vraiment une jument idéale parce qu'elle peut s'adapter à tous les scénarios. J'avais beaucoup aimé le prix de Diane d'Ariaba par exemple, qui avait été très fluide, très facile. Ça raffina aussi, on était premier et second avec Rosanara. Ça, ce sont des bons prix de Diane avec des bonnes pouliches.